Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer un petit peu de temps avec mon nouveau copain là, le robot qui est à côté de moi. C'est le modèle K1 Pro de la marque RoboZen. Alors si vous pensez que c'est un jouet, vous avez un petit peu raison et un petit peu tort. Alors un peu raison parce que oui c'est un jouet mais pour les grands enfants. Et vous avez tort puisque en réalité c'est un concentré de technologie. Il y a près de 17 000 pièces qui composent ce robot, je ne vous raconte pas le puzzle que ça représente. Je vous rassure vous n'êtes pas obligé de le monter vous-même. Et sinon il y a 17 articulations motorisées. C'est un cerveau moteur avec des puces, des processeurs qui vont lui permettre comme ça de bouger. Vous allez avoir des mouvements qui vont être pré-enregistrés dans le robot. Vous allez pouvoir en télécharger des supplémentaires. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir donc programmer vos propres mouvements, faire vos propres enchaînements avec ce robot. Pour le commander, pour piloter ici ce robot, soit vous allez utiliser l'application que vous pouvez installer sur votre smartphone. Donc ça va fonctionner un petit peu comme une télécommande. Pour la programmation, ça se passera à ce niveau-là. Sinon pour le pilotage, vous allez aussi pouvoir utiliser les commandes vocales. Par exemple, Hey K1 ! I'm here ! Say hello ! Et voilà, K1 vous fait un petit coucou et vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite ! Alors, pour commencer, la marque RoboZen est spécialisée dans la robotique accessible au grand public. Ils ont différents modèles de robots. J'en avais déjà un dans les mains qui était le robot Optimus Prime Transformers. Vous savez, ce camion qui se transformait en robot, robot en camion, avec plein d'actions comme ça de combat. Et la possibilité là aussi de programmer des mouvements, comme ici sur ce modèle de la gamme K1. Alors il y a deux modèles K1, le K1 on va dire classique, et le K1 Pro, ici c'est ce modèle-là. La différence entre le classique et le Pro se voit au niveau des finitions du robot, au niveau des matériaux utilisés pour la construction du robot. Ça se voit aussi au niveau de la partie logicielle. Il y a plus de mouvements préenregistrés sur la version Pro. Et aussi un petit truc bien sympa quand même, on n'y pense pas forcément. Mais la boîte de rangement ici pour mettre votre robot à l'intérieur, c'est quand même un objet assez précieux. Donc là, il va être bien sécurisé. Ça ressemble aux boîtes qu'on peut utiliser pour les transports de drones. Et là, on est presque sur un drone humanoïde. Donc ça correspond bien. Et la différence de prix entre le normal et le modèle Pro est quand même assez minime. Donc ça vaut vraiment le coup de passer directement en version Pro. Si vous souhaitez acheter ce robot, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour la mise en place de ce robot qui fonctionne avec de l'électricité, il va bien entendu falloir recharger sa batterie. Et donc pour ça, vous allez utiliser le chargeur qui est fourni avec le robot. Le connecteur se trouve ici à l'arrière du robot. Vous allez brancher ça sur une prise de courant. La batterie, c'est une batterie lithium, donc avec une bonne autonomie. Il faut compter un peu plus d'une heure comme ça pour le rechargement de la batterie. Et au niveau de l'autonomie, on est aux environs de 20 minutes à 30 minutes à peu près. Ici, pour le robot, ça dépend bien autant de l'utilisation et de l'état de charge de la batterie pour tout ça. Mais voilà, en termes d'autonomie, on est quand même assez confortable pour notre robot K1. Pour la partie logicielle, vous allez installer une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous la mettez sur votre smartphone. Elle s'appelle K1 de la marque RoboZ. Oh pardon, K1, c'est vrai que quand on lui parle, il est encore en commande vocale. Et donc vous allez télécharger cette application. Vous allez voir, ça va fonctionner un petit peu comme une télécommande. Alors il y a une particularité, comme je vous l'ai dit, dans les commandes. C'est qu'on peut faire soit la commande vocale, soit la commande par application, mais pas les deux en même temps. Donc si vous allumez le robot, il sera d'office en commande vocale. Si vous commencez à l'associer au niveau de l'application, donc robot application, il va repasser en télécommande avec le smartphone. Donc pour repasser nouveau en commande vocale, il faut éteindre le robot et le rallumer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et vu que pour l'instant, il n'est pas encore associé au niveau de l'application, je propose aussi de parler des commandes vocales. Il y a 80 commandes vocales. Ça en fait un paquet, des fois c'est un peu dur de retenir tout par cœur. Mais quand vous allez sur l'application, sur en haut à droite, au niveau de la petite roue dentée, donc sans associer le robot, vous retrouvez toute la liste ici des commandes. Donc il y en a 80, ça fait beaucoup. Évidemment, il va falloir les prononcer avec un accent anglais ou américain pour pouvoir faire les commandes. Et pour lancer en fait les commandes vocales, vous allez l'appeler par son petit nom. Et donc il s'appelle K1 Pro, mais pour l'application, il s'appelle K1. Alors on fait AK-1, mountain running. AK-1, ready to race. AK-1, light run. L'autre manière de commander ce robot, c'est d'utiliser finalement votre smartphone comme une télécommande. Et pour ça, donc dans l'application, vous allez en haut à droite sur la partie connexion. Donc il faudra activer le Bluetooth de votre téléphone. Lui, il va émettre donc du Bluetooth. On va associer les deux, regardez, il le met dans la liste. Voilà, le K1, il est là. Voilà, il vous fait... Voilà, et donc il a dit que pour la commande vocale, il est passé en off. Et donc maintenant, on va pouvoir le commander via l'application. Vous allez tout à droite, vous avez la partie télécommande. Alors la partie télécommande est assez succincte. C'est-à-dire, vous allez avoir le petit joystick qui vous permet de faire marche avant, marche arrière. Vous allez pouvoir régler le son, la puissance du son. Et vous allez pouvoir lui faire des séries de coups de poing. Voilà, tout ça, c'est assez basique sur la télécommande normale. Ensuite, au niveau des centres d'action, ça devient intéressant. Puisque vous allez avoir des programmations 3D. Donc là, c'est toute une suite de mouvements que vous allez pouvoir mettre en place, donc programmer. Vous allez pouvoir ensuite, on va en parler tout à l'heure, la programmation manuelle et la programmation par bloc. Ça, c'est donc pour la personnalisation. Et vous accédez à toute une liste de mouvements, comme ça, assez nouveau. Donc il y a régulièrement des mises à jour, des mouvements supplémentaires. Il vous suffit de les télécharger et ça s'intègre directement à la liste. Mais je sens bien qu'au bout d'un moment, les mouvements pré-programmés sont assez sympas. Ils sont vraiment bien faits. Mais au bout d'un moment, on a envie assez rapidement de créer ses propres mouvements. Et là, c'est donc possible en allant sur la partie programmation. Et sur la partie programmation, vous allez avoir deux modes de programmation. Un programmation par bloc et une programmation manuelle. On commence par la programmation par bloc. La programmation par bloc, je ne vais pas vous mentir, elle est assez complexe et assez dure. Puisque vous allez devoir créer des actions à partir d'un moment de départ. Et donc, choisir ensuite les moteurs qui vont être activés. On choisit par exemple le moteur là et on lui donne des angles à réaliser. Et ensuite, on peut éventuellement faire des boucles entre ces mouvements. Ça ressemble vraiment beaucoup à la programmation standard de robot par bloc. Donc on va aligner des actions, des retours et on arrive au mouvement. En réalité, les mouvements pré-programmés qu'il y a à l'intérieur de ce robot sont généralement des mouvements qui ont été programmés de cette manière là. Mais je vous avoue quand même, sur une première approche, c'est assez compliqué et pas très très intuitif. On va faire vraiment pas mal d'essais avant de trouver la manière de faire pour vous. Mais je reviens en arrière et il y a l'autre mode de programmation qui est la programmation manuelle. Et ça, c'est vachement sympa. Puisqu'on a aussi, alors là dedans, dans ces programmations manuelles, il y a encore la programmation expert. Et on revient en arrière, il y a le mode de progression. Alors, simplement, le mode de progression, là, pour progresser, est une manière d'apprendre à faire ces différents mouvements au niveau du robot. Ça permet d'apprendre les mouvements de base et de le positionner. Ça fonctionne un petit peu comme un jeu. Le vrai mode, en fait, c'est sur le mode expert. Et ça va fonctionner de la manière suivante, un petit peu comme, si vous connaissez peut-être les images clés, donc pour faire un mouvement, eh bien, vous allez partir d'une position originale et vous allez ensuite lui mettre une autre position au niveau du robot. Et ça va fonctionner comme des positions clés, comme des points d'arrêt. Et donc, le mouvement entre ces deux points va se faire automatiquement au niveau du robot. Ça va être presque par reproduction, en fait, du mouvement, mais par mouvement, comme ça, coordonnée. Et pour ça, donc, on appuie sur la partie départ, ici, et vous allez voir en haut sur la partie blocage, puisque le robot tient debout grâce à des servomoteurs, c'est-à-dire des moteurs électriques qui vont permettre des blocages. Ils vont pouvoir avoir une tension et avoir des angles, comme ça, très précis. Et donc là, on va pouvoir éventuellement bloquer des parties du robot. Voilà, on va pouvoir bloquer ces parties du robot et ne garder actives que les parties qui nous intéressent. C'est vrai que pour commencer à faire de la programmation comme ça par mouvement, des fois, c'est plus pratique de laisser comme ça les jambes, par exemple, qui sont figées et s'entraîner juste à faire des mouvements sur la partie haute, comme ça, du robot. Je trouve que c'est un bon départ parce que le robot n'a pas de système d'équilibre. C'est vous qui allez, avec la position du robot, créer un équilibre. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Une fois que vous avez la position qui vous intéresse, vous appuyez sur Synchroniser, ici, sur le bouton 5, et vous allez rajouter, comme ça, un mouvement dans la petite grille qui se trouve à droite, comme ça, avec la liste des mouvements. Et ainsi de suite, on revient sur les blocages. On peut décaler des choses, changer des choses, et on peut faire la lecture du mouvement, ici, qu'on vient de mettre, ici, au niveau du robot. C'est assez intuitif. Par contre, méfiance, quand même, si vous commencez, notamment, je vous ai dit de bouger les jambes, de ne pas que le robot se casse la figure. Donc, pour faire vos essais, ne le faites pas que moi sur une table assez haute, ou des choses comme ça, où il pourrait tomber. Faites-le au sol, puisqu'il risque de se casser quand même la figure pour vos premiers essais. Vous allez voir, vous allez adorer ce robot. Vous allez tomber sous son charme, pour son côté fun, aussi pour son côté programmable. Donc ça, c'est vraiment super. Mais aussi, à la longue, vous allez vous y attacher un petit peu à ce robot, presque à sa personnalité, parce que, voilà, des fois, il a son petit caractère aussi. Et là, je crois qu'on a fait à peu près le tour, ici, donc, de ce modèle-là, le K1 Pro de la marque RoboZen. Vous retrouvez le lien vers la fiche produit dans la description, ici, de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime. Allez, ciao, ciao, à plus !